On a quitté ces lieux Rousse pour la force des choses, parce que la caserne va être refaite. Donc pour que les travaux se fassent, il fallait trouver un relogement. Et donc ça c'est en accord la mairie de Lourousse avec la mairie de Monticello, nous ont relâché dans leur bâtiment ici à Monticello. Les locaux, disons que pour la vie de tous les jours, ils sont adaptés, puisque nous on fait des gardes de 24 heures. Donc 24 heures, il faut qu'on mange, qu'on dorme. Voilà, à ce niveau-là, les locaux que nous avons donnés à Monticello sont adaptés, puisqu'on a des chambres, une chambre collective, des chambres individuelles, une chambre pour du personnel féminin, et surtout tout ce qui est sanitaire, douche, WC. Donc à ce niveau-là, à Monticello, on est bien. Après pour tout ce qui est opérationnel, c'est sûr qu'au niveau de tout ce qui est matériel, les camions, les ambulances, tout ça, ça, on n'a pas les locaux adaptés pour, mais ce n'était pas mieux là où on était avant. Justement, en quoi vont constituer les travaux à la caserne d'Ile-Rousse ? La caserne va être complètement refaite. Ils vont nous refaire une caserne neuve. Donc en attendant les travaux de réfection de la caserne, on va patienter ici. Une caserne qui était obsolète ? Ah oui, complètement, puisqu'elle a été faite dans les années 90. C'était une caserne qui était prévue pour... C'était une caserne de pompiers volontaires où les gens ne faisaient pas des gardes postées de 24 heures. On appelait les gens à la sirène, d'ailleurs elle est toujours en place, là, pour plus pour plus longtemps. La sirène, avant, il y avait la sirène qui sonnait, les gens venaient. Où on faisait des gardes de 12 heures, tandis que maintenant il y a des pompiers, non seulement avant c'était une caserne de pompiers volontaires, maintenant il y a des pompiers professionnels, c'est une caserne de mix, donc il y a de plus en plus de personnel féminin. Et la caserne d'Ilo-Rousse était complètement inadaptée et surtout insalubre. Le service, de toute façon, il ne change pas. Nous, on est 24 heures sur 24, départ minute, et on a les engins qui sont là. Ça, ça ne change pas, puisqu'on a un logiciel qui nous déclenche. Et à ce niveau-là, ça ne change pas. Eh bien, j'ai été sollicité par le président du SDIS, qui était à la recherche de locaux pour héberger le groupement d'Ilo-Rousse, en attendant la reconstruction de la caserne. Donc le choix a été tout naturel, ou s'est fait naturellement, puisque ces locaux avaient déjà été occupés par le groupement Balagne, il y a quelques années, quelques années en arrière, peut-être une dizaine d'années. Et donc, ils connaissaient bien les locaux. Et donc, c'est le plus naturellement possible que s'est fait ce choix. D'ailleurs, la commune et moi-même, nous sommes très contents et très heureux d'accueillir et d'héberger ce groupement, pour continuer leur travail, leur mission de sécurité, et de prendre secours dans de bonnes conditions.